Le prince Harry a fait une promesse sérieuse à son grand-père le prince Philippe des années avant son déménagement aux États-Unis. Selon des rapports déterrés, le prince Harry n'a pas rejoint d'autres membres de la famille royale à l'abbaye de Westminster aujourd'hui pour un service commémoratif au prince Philippe. Une congrégation de 1800 personnes s'est réunie pour commémorer à l'héritage de Philippe. La reine, dont la présence n'était pas garantie, a mis de côté ses soucis de santé pour honorer son défunt mari, cependant, Harry et sa femme. Meghan Markle sont restés aux États-Unis, où ils vivent avec leurs deux enfants. Le journaliste royal Robert Jobson a qualifié l'absence de Harry de « irrespectueuse », compte tenu de la « grande relation » du duc de Sussex avec son grand-père. Il a déclaré au podcast Royally Obsessed plus tôt ce mois-ci, « Je suis sûr que la reine sait que Philippe et Harry avaient une excellente relation et apprécié la compagnie l'une de l'autre. Je pense que c'est Harry ne revenant pas pour le service commémoratif, irrespectueux, personnellement. » Il a expliqué que le duc d'Edimbourg avait été un guide pour Harry. Des rapports découverts révèlent que Philippe a peut-être joué un rôle dans la mise de Harry sur la bonne voie. Le prince était connu pour son côté rebelle et était un habitué de la scène festive. En 2008, Harry aurait eu une série de discussions franches avec son grand-père avant de partir pour l'Afrique. Où il a travaillé sur des projets caritatifs avec d'autres soldats de la Household Cavalry, une source royale proche du duc a déclaré au Daily Mail à l'époque, Harry va probablement sortir pour se défouler maintenant qu'il est de retour à la maison mais il a dit que ses nuits bougies sont numérotées. Lui et son grand-père sont très proches et Harry est déterminé à ce que le prince Philippe sache à quel point il prend son rôle au sérieux.